Musique Bienvenue dans votre émission estivale Focus. On embarque pour un nouveau voyage dans le temps et dans les archives. Et aujourd'hui on s'arrête en 2001, année évidemment marquée par les attentats du 11 septembre, la seconde guerre d'Afghanistan et l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Mais à Bruxelles, l'actualité certainement la plus marquante, c'est celle-ci. Madame, Monsieur, bonsoir. La fin de la Sabena, c'est désormais officiel. Cet après-midi à 15h50 au tribunal de commerce de Bruxelles, Madame Spiritus Daces, présidente du tribunal, a prononcé la faillite de la compagnie aérienne. Cet acte sonne le glas d'une triste saga qui se termine en catastrophe sociale pour les 7000 employés qui vont perdre leur emploi. Extrait du JT de Télé-Bruxelles du 7 novembre 2001, date, vous l'aurez compris, de la faillite de la Sabena, le fleuron de l'aéronautique belge. Et on va revenir sur ce drame, ses causes et ses conséquences avec nos trois invités. Françoise Longré d'abord, hôtesse de l'air de la Sabena, durant un peu plus de 10 ans, entre 1988 et la faillite de 2001. Vous avez finalement connu la grandeur et la décadence de la compagnie. Vous nous partagerez donc vos souvenirs. Bonjour. Bonjour. En face de vous, figure bien connue des Sabéniens, ancien délégué syndicale CEC, entré en 1994 comme chauffeur, chargeur, puis rapidement chef de piste, Salvatore Bonjorno. Vous me permettrez, je suppose, de vous appeler Toto, comme tout le monde vous appelle. Bonjour. Bonjour. Et puis Bernard Demonti, journaliste au Journal Le Soir, désormais chef du service politique. Mais à l'époque, vous étiez journaliste économique et donc l'un des grands spécialistes du dossier. Bonjour. Bonjour. Et donc, on va commencer par un premier petit tour de chauve en vous demandant, finalement, comment est-ce que vous avez appris cette faillite ce jour-là ? Peut-être vous d'abord, Françoise. J'étais toute seule à la maison parce que je venais de rentrer de vol de Chicago la veille. Donc, je cuivais encore mon décalage horaire. Et puis, j'ai appris la mauvaise nouvelle. C'était comme un coup de poing, évidemment. Même question à vous, Toto. Et je précise que c'est vous qui avez amené avec Françoise les avions qu'on voit sur notre plateau. Comment est-ce que vous avez appris cette faillite ? Je voudrais d'abord juste mettre quelque chose au point. Ce n'est pas 7000 personnes qui étaient en faillite. C'est 8200. Plus le technique qui a été parti en faillite après. Mais il y a eu plusieurs secteurs. Mais c'était 8200. Alors, vous me dites qu'on est à 1200 près. Mais 1200 familles qui perdent leur emploi. Permettez-moi de vous dire que c'était très important. Moi, je l'ai appris parce que j'étais à l'aéroport. Et l'aéroport était bloqué par 5000 personnes. J'avais fait une tournée politique où j'avais été voir pas mal de ministres à l'époque. Et je pense que c'est Ingever Wurth. Voilà, cette photo-là. Ingever Wurth, qui était ma secrétaire nationale à l'époque. J'avais été voir Mme Ankelings le jour même, je pense. Qui me téléphone. Et dans ce coup de téléphone dans l'image-là, elle me dit que la Sabena est en faillite. Et vous, Bernard, vous l'apprenez comment ? Moi, j'étais au tribunal, en fait, à la fameuse séance où la juge que vous avez montrée dans les archives a prononcé la faillite. Alors, on savait depuis plusieurs jours que ça allait se produire. Il n'y avait quasiment plus aucune issue. Mais étrangement, quand on était là, on n'y croyait pas encore. On se dit mais c'est pas possible. Ça semblait irréel. La juge dit par ces motifs, déclarons la faillite de la SA Sabena. Il y a eu un silence de mort dans la salle, y compris les avocats. Ils étaient raides. C'était un moment vraiment mortuaire. Moi, je l'ai vécu là. Mais j'ai pensé, évidemment, à ce moment-là, à tous ceux qui le vivaient sur le terrain. Et c'est vous qui avez sorti cette une qu'on voit dans les écrans. La Sabena est morte. Oui, et cette une a une petite histoire parce que, mon rédac chef, Bernard, tu ne peux pas écrire qu'elle est morte. Je dis, franchement, je peux te dire que c'est le cas. Mais on ne met pas mort dans un journal. Je sais, mais c'est un événement historique. Je crois qu'il faut le faire. Et finalement, on a pris la décision de l'écrire plutôt que d'écrire la Sabena étant faillite. Et on va regarder un premier extrait, un premier reportage qui date justement de ce tristement fameux 7 novembre 2000. On voit le personnel de la Sabena à l'époque réagir à l'annonce de la faillite depuis Zaventem. Sans la moindre information, les travailleurs de la Sabena sont complètement désabusés face à ce qui leur arrive. Aujourd'hui, dans le hall de l'aéroport, parler est le seul soulagement pour tous ces Sabeniens livrés à eux-mêmes. La direction ne nous a absolument rien dit. Avec mon ami, on est revenu hier de Kinshasa. On est parti lundi matin. On est revenu hier matin à 24h dans un avion. Il n'y avait personne, pas un chef, personne, pas un coach, pas une direction, nul. On a fait ça pour nos passagers, pour les ramener. Et on l'a fait dignement. Et pour certains, la situation vire au surréalisme, car tout semblait encore prêt pour travailler aujourd'hui. Mais au dernier moment, il a tout de même fallu faire face à la réalité. Il n'y a aucun responsable de service actuellement ici présent avec nous. Je trouve ça désolant, c'est pitoyable. Et pourtant, au milieu de toute cette agitation, un avion volait encore. Un avion vers qui tous les regards des Sabeniens se tournaient ce matin. Il y a encore un avion qui est en l'air. Personne n'est au courant. Personne. Ces gens sont partis depuis hier matin, 9h du matin. pour assumer un dernier vol vers Cotonou et Pierre-Bidjan. Ça représente peut-être que 25 personnes, mais deux équipages de nos collègues qui sont dans un avion encore en train de travailler. Et puis l'après-midi est devenu plus calme. À l'aéroport, une centaine de Sabeniens manifestaient encore leur mécontentement, tandis que d'autres essayaient encore d'accéder à leur bureau, mais en vain. Et Françoise, on voit qu'à l'époque, dans le personnel, c'est finalement la surprise avec des gens prêts encore à travailler ce jour-là. On s'attendait à cette fête au sein du personnel à l'époque ? Ouh, ça sentait l'oignon quand même. Oui, bien sûr, parce que les retours d'escale dans des contrées bien lointaines s'organisaient. Oui, oui, on le sentait. L'ambiance sociale était très, très tendue, ça on peut le dire. Oui, même si la faillite a pu être une surprise pour certains à l'époque, le vert était quand même dans le fruit depuis un moment déjà, depuis finalement la fin des années 70 avec des pertes financières qui s'accumulent et des réformes qui s'enchaînent totaux. Mais c'est le rachat de 1995 de 49,5%, on le rappelle, du capital de la Sabena par le holding SR Group, donc de la compagnie suisse, qui amorce finalement ce coup de glas à l'époque. Il faut appeler un chat un chat, on a été victime des gangsters en col blanc. Ce sont des gens qui ont triché, qui n'ont pas tenu parole, qui devaient racheter 85% de la Sabena pour finir, et ils ne l'ont jamais fait. Bon, il s'était passé qu'il y avait eu un crash de la Suissère un peu avant, je pense que ça a fait un jeu de domino, mais on a eu affaire à des gens qui étaient plus scrupuleux. Alors, on était content au départ, parce qu'on s'est dit que les Suisses sont des gens qui sont rigoureux, sérieux et autres, et puis on s'est aperçus que dans les faits, ce n'était pas tout à fait ça. Ils n'étaient pas plus compétents. Vous savez que les audits de la Sabena, à l'époque, Ernest Njong et Capigem, je crois, ou Capigem, je ne rappelle plus le nom de cette audite, avaient bien spécifié. Il faut dire que c'était quand même les pilotes qui ont commencé à tirer la sonnette d'alarme avant tout le monde, c'était les pilotes qui ont fait faire une audite, que le personnel de la Sabena était hyper compétent et que tout ce qui se passait n'avait rien à voir avec la responsabilité du personnel. Donc il y avait des problèmes de gestion, des problèmes... N'oublions quand même pas que la Sabena, pendant des années et des années, a été la vache à l'aide de l'État, des partis politiques et des campagnes électorales. Tout le monde le sait, personne ne le dit, mais c'était comme ça. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand on parlait de la Sabena, on était là, on critiquait le personnel, on voulait faire croire que le personnel était privilégié, mais le personnel travaillait très dur dans cette compagnie. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé très dur, comme le personnel naviguant, comme autre, et on n'était pas responsables de tout ce qui était arrivé. Et donc finalement, il y a eu une grave, grave injustice. Et malheureusement, nos politiques de l'époque, et notre Premier ministre de l'époque, enfin moi je le vois comme ça, parce que j'étais dans le dossier, j'étais quand même dans les discussions, ils n'ont pas osé prendre la responsabilité de recapitaliser la compagnie. Ils se sont dit, on va passer un coup d'éponge, on les fasse tout, on recommence avec une autre compagnie, qui était SN Bruxelles-Saint-Landes, avec l'argent du crédit pont qui devait servir à sauver la Sabena. Donc ils ont pris cet argent pour créer SN Bruxelles-Saint-Landes. Quand on voit 20 ans après ce qui est devenu, on se retrouve avec les mêmes bêtises, quasiment avec la même difficulté, avec une flotte, avec tout le respect que j'ai pour le personnel de Bruxelles-Saint-Landes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ex-collègues à nous, mais c'est une compagnie de nains à côté de la Sabena, et aujourd'hui ces gens-là se retrouvent exactement dans le même problème. Et notre trésor de guerre était les slots. On se battait, tout le monde enviait nos slots vers l'Afrique, c'était quand même notre tribu de guerre. Aujourd'hui Lufthansa a racheté Bruxelles-Saint-Landes uniquement pour avoir les slots. J'espère qu'il ne va pas faire ce qu'Iberia a fait avec Argentina Airlines, prendre les slots de l'Amérique latine, et puis la jeter. Voilà, moi je souhaite longue vie à Bruxelles-Saint-Landes et que tout se passe pour le nez pour eux. Mais comme dit ma collègue, ça pue l'oignon. Et Bernard, une des pires décisions de l'époque avec ce holding suisse, c'est quand même cet achat de 34 Airbus, alors que la Sabena avait toujours volé avec Boeing. Oui, et c'est donc après avoir effectivement collaboré avec les Suisses et après avoir accepté cette prise de participation que la Sabena s'est vue imposer des décisions depuis Zurich, des décisions qu'elle n'aurait effectivement pas prises si elle était restée indépendante. Et donc c'était non seulement des nouveaux avions, comme vous le dites très bien, donc un remplacement de flotte et de type d'avion, mais c'est aussi 34 avions d'un coup en fait. En fait, je ne suis pas sûr que c'est tant le changement de type d'avion que le nombre qui a précipité la faillite, c'est qu'acheter d'un coup 34 avions et les faire voler... Plus d'un milliard de dollars à peu près, si mes chiffres sont bons. Absolument, c'est exact. Et alors une sur-offre, la Sabena s'est retrouvée avec beaucoup trop d'avions qu'elle n'arrivait plus à remplir et surtout qu'elle n'arrivait pas à remplir en business class. Et donc là aussi, il y a une responsabilité non seulement des Suisses, mais il ne faut pas l'oublier non plus que les administrateurs belges n'ont pas joué leur rôle à l'époque, c'est-à-dire, attention, cet achat n'est pas suffisamment financé, on va à la catastrophe. Et on a même, je me souviens qu'on a publié à l'époque des témoignages du conseil d'administration où certains administrateurs avaient fait passer la décision discrètement en fin de document pour que les autres ne puissent pas réagir. Donc il y a eu aussi de grosses erreurs de gestion en Belgique. Et Françoise, un des éléments aussi qui a précipité la faim, c'est évidemment aussi les attentats du 11 septembre à la même époque. Oui, tout à fait. Ceci dit, moi j'ai assisté à des choses tout à fait injustes et fausses du style d'avoir deux avions qui partent à 10 minutes de temps. Donc il y avait un avion suisseur, j'ai des souvenirs très clairs, à Boston par exemple, un avion suisseur qui partait à 18h30 et puis l'avion Sabena à 18h45. Vous imaginez un gros avion de 269 passagers. Bon, il est un fait que nous retrouvions à bord certains passagers, principalement les passagers business avec qui on avait plus le temps de discuter. Et certains m'ont dit, ils m'ont même montré des vouchers, des chèques en blanc. Mais bon, voilà, c'était à l'époque déjà les tout jeunes euros. Et les passagers avaient reçu un bond, on leur proposait un bond de 100 euros s'ils changeaient d'avion, s'ils allaient plutôt sur Suisseur. Donc nous, on se retrouvait avec 26 repas business et 3 passagers dans l'avion. Il y avait une perte conséquente et colossale. Donc c'était quand même assez bien organisé de leur côté. C'était très moche. Oui, très, très moche. Si je peux me permettre, il ne faut pas oublier non plus, Bernard, tu étais sûrement dans l'industrie, la Sabena, pendant 78 ans d'existence, n'a fait qu'une seule année du bénéfice. Trois fois. Trois fois. Mais ça, ça vient de ça. Mais elle a fait l'année où on a acheté les herbuges. Comme par hasard, cette année-là, on a fait du bénéfice, alors que les autres années, on faisait des déficits. Mais si mon épicier du coin aurait géré son affaire comme la Sabena a été gérée, parce que moi, je ne comprends pas, quand on a des déficits, pourquoi vous achetez des buildings à New York ? Pourquoi vous avez des hôtels un peu partout ? Pourquoi vous avez des tableaux de grands peintres et compagnie ? On vivait quand même, je ne vais pas dire sur l'or, mais la Sabena avait quand même des acquis. Mais si vous faites 75 ans de déficit, comment faites-vous pour acheter tout ça ? Et donc, voilà, si ça aurait été une petite entreprise ou un épicier du coin, on l'aurait mis en faillite déjà depuis très longtemps. Donc, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient quand même très suspectes. Et alors, vous parliez un peu tous de Suissère, Suissère qui va faire faillite le 2 octobre 2001. Donc, on est un mois avant la faillite de la Sabena, qui est donc annoncée, on l'a dit, le 6 novembre en conseil d'entreprise. Puis par la justice le lendemain, c'est l'extrait qu'on a vu en début d'émission, avec aussi un plan social d'accompagnement qui est négocié dans la foulée avec le gouvernement. Un plan qui sera vivement dénoncé par les syndicats et notamment par vous, Toto. Un petit extrait. Ce que nous propose là, le gouvernement aujourd'hui, est inacceptable. À l'aéroport, le personnel et ses représentants critiquent donc vivement les négociations qui ont lieu cette nuit. Non seulement, ils n'acceptent pas le silence de leurs délégués permanents, mais en plus, selon les éléments qui filtrent dans les médias, ils refusent la forme que prend le plan social négocié par le gouvernement. Ce n'est même pas un semblant de préavis légal. Ce sont des petites primes. L'analyse est également partagée par les délégués du personnel de la CSC. Je ne suis pas d'accord qu'on néglige tous les travailleurs pour lesquels je me suis battu pendant 7 ans et qu'on n'assume pas les erreurs. Mes responsables syndicaux, comme je répète, ont fait un travail de longue haleine et la nuit, et ce n'est pas facile. Alors si c'est la proposition du gouvernement, il est de leur devoir de venir l'annoncer à tous les travailleurs. Et Toto, on voyait dans cet extrait, les suites directes de la Sabena, elles ont aussi été mal gérées, selon vous, notamment ces reconversions, ce replacement du personnel, etc. Non, là, je ne dirais pas. Par contre, il y a eu des curateurs qui se sont enrichis. À juste titre, la loi est faite comme ça en Belgique. Les curateurs prennent un pourcentage sur tout ce qu'ils vendent. Très bien, c'est vrai qu'il y a encore un hôtel et on a encore des moteurs. Donc encore aujourd'hui, 21 ans après, on vend encore certains produits. Bon, soit on peut en discuter aussi. Mais les cellules de reconversion, moi, j'y ai fait partie. On a replacé 800 personnes dans la région du centre Liège et Brabant-Ouallon, je pense. Non, je pense qu'on a fait un boulot de reconversion. Maintenant, l'ampleur, il ne faut pas oublier non plus que c'était aussi, on était décobés dans l'histoire. On n'avait jamais vu une faillite aussi importante. C'était très difficile à gérer. Mais je pense qu'à l'époque, on a essayé de recaser. On peut toujours ne pas être content de ce qui s'est passé. Et puis, c'est tellement facile de compter les buts après le match. Mais je pense qu'à l'époque, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Moi, je me suis occupé des cellules de reconversion. Je les ai coordonnées pour la CEC. Je pense qu'on a mis pas mal de gens au boulot. Maintenant, l'histoire, c'est ce qu'elle est. Ce n'est pas facile de reconvertir des gens, de leur faire changer de métier. Et puis, ils reviennent en boomerang. Et puis, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais quand il y a une situation très critique, quand vous perdez votre emploi, à tous les gens qui nous écoutent, je dirais que ce n'est pas désespérant. Vous savez, on perd un emploi. On peut peut-être ouvrir une autre porte. Voilà, moi, je suis un exemple. J'ai réussi dans certaines affaires parce que la Sabena n'était plus là. Si j'aurais été à la Sabena aujourd'hui, peut-être que je n'aurais pas acquis tout ce que j'ai acquis, mon expérience et tout ce que j'ai fait. Soit. Mais ce que je veux dire par là, à l'époque, il est très, très, très compliqué. Quand vous perdez votre emploi, il y a des situations en cascade et en chaîne. Donc, problème de couple, problème de couple, problème d'argent, problème de garde d'enfant, problème de garde d'enfant. Et tout part en cascade. Et puis, il y a des gens qui le vivent très, très, très mal. Et donc, c'est ça, le problème social. Une cellule de reconversion est un outil très, très, très important. Il doit peut-être être un peu plus affûté. Et puis, voilà, mais c'est une très bonne chose que des gens se sont reconvertis dans d'autres métiers. Et cette faillite, elle passe d'autant moins bien au sein de la population générale, en plus des membres du personnel. D'autant que la Sabena était un peu, on l'a dit, ce fleuron de l'aéronautique belge, une marque qui s'exportait un peu partout dans le monde, qui était finalement un synonyme de luxe à la belge. Et ce, depuis sa naissance en 1923. Regardez ce reportage. La fierté de faire partie de la grande famille Sabena était un sentiment partagé par tous. Le personnel travaillait beaucoup, mais l'ambiance avec les collègues et les passagers, les services à bord parfois luxueux, faisaient les beaux jours des anciens. Pour eux, la Sabena était sans doute le meilleur ambassadeur de la Belgique, particulièrement dans les pays d'Afrique et surtout le Congo. Quand on faisait l'Afrique, surtout sur l'Afrique, l'hôtesse de l'air accueillait les passagers déjà dans l'aérogare et leur attribuait leur siège. Donc on les connaissait déjà avant qu'ils ne montent à bord. Et comme c'était déjà en Afrique, et quand on allait en Afrique, on se connaissait tous, c'était un peu tous des amis qu'on avait à bord. En 1952, quand on arrivait à Léopoldville, à Stan ou à Elisabethville, c'était la fête dans la ville. On était à cette époque-là, on était un peu des vedettes. Toute la ville était là pour nous accueillir. Bon, maintenant, les voyages en avion se sont sérieusement banalisés. Françoise, on l'entend dans le sujet, la Sabena, finalement, ça a été longtemps un mythe. Et vous avez certains objets qui illustrent bien ce luxe à la belge de la Sabena. Oui, oui, j'ai gardé ici. Je me souviens que quelques jours après la faillite, il y a eu un rendez-vous, on pouvait prendre du petit matériel. Et voilà, c'est le service business. Une vente aux enchères. Et puis certains de mes amis ont encore des petits trollets de boissons chez eux. Ça nous reste. Et cette écharpe, c'était une alliance. Vous pouvez montrer l'à nous. Oui, c'était une alliance avec Olivier Estrelli. Donc voilà, on était fiers de porter ce genre de textiles. Parce que c'est vrai que c'est la représentation de la Belgique. Et c'est quand même quelque chose quand on va partout dans le monde, à Singapour, à Bangkok, à Tokyo. Et d'être reconnue comme Sabena, comme Belle. C'est comme un passe-fort aussi de protection. Et on s'adresse à nous comme vous représentez la Belgique. Et Toto, vous aussi, vous avez amené des objets. On va le voir. Mais finalement, tout à l'époque était très siglé Sabena. Tout était personnalisé. Alors, la Sabena était une des rares compagnies. C'est pas la dernière compagnie qu'on faisait tout. Le catering, le traitement de bagages, le cleaning, le cargo. Tout passait par du personnel Sabena. Et il y avait une culture à l'intérieur de cette entreprise. Et c'est vrai. Une culture particulière. C'était une vraie famille. On peut le répéter 50 fois. Mais le jour que moi, j'ai été engagé, on m'a envoyé un télégramme. Et je ne pouvais pas me présenter. Parce que j'avais des obligations. J'ai dit à ma femme, tant pis, c'est le destin. Téléphone. Je t'excuse que je ne sais pas venir. Elle téléphone. Elle dit, voilà, mon mari devait être engagé aujourd'hui. Mais il ne sait pas venir. Elle dit, mais ce n'est pas grave. Qui vient se présenter demain. Et la seule chose que mon épouse m'a dit après, elle dit, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. Vous savez qu'on a l'habitude de téléphoner. Eh bien, c'était une compagnie où tout, sincèrement, je vous le dis avec beaucoup de sincérité, où il y avait une vraie fraternité entre le personnel. Et on le retrouve dans nulle part ailleurs. Vous savez, il y a des sociétés comme Proximus ou autres qui sont énormes. Il n'y a pas cette culture de sympathie, d'amitié entre les ouvriers. C'était vraiment quelque chose de particulier. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et tout le monde l'a vécu comme ça aussi. Et si on revient à cette valisette ? Alors, comme vous savez, moi, j'ai des restaurants. Et il n'y a pas, une fois par mois, quelqu'un qui m'apporte. Je viens d'acquérir une montre aussi. Ça, c'est une mallette d'hôtesse de l'air de 1923. J'ai des affiches, j'ai des jeux de cartes, j'ai des piques, j'ai des gobelets. Même un bavoir. Montrez-le, le bavoir personnalisé. Le bavoir. Vous savez, j'ai un garage plein. Donc, j'ai des mâles pleins de toutes sortes d'objets. Je ne pouvais pas les apporter ici. Il y a des avions, je ne vous dis pas. Il y a un stylo, j'ai un stylo qui est un des tout premiers stylos qu'on offrait en first class. Quand vous aviez la first class, on offrait un stylo. Et avec les figites, ça, je dois le chercher quelque part. Mais c'est extraordinaire quand même. Alors, vous allez me dire, tout ça était quand même payé par le passager. Bien sûr, c'était quand même une entreprise qui devait être rentable. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été souvent, pour les raisons qu'on sait. Mais voilà, il n'y a pas un mois où je n'ai pas un cendrier, un objet, une tasse, un réveil de la Sabena. Et vous, Bernard, pas d'objet autour de vous, mais peut-être un souvenir en particulier que vous avez avec la Sabena hors dossier de la faillite. Moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est plus un souvenir d'émotion. C'est quand on voit l'attachement encore 20 ans après du personnel, quand on voit les objets, quand on voit l'importance que la Sabena prenait. Voir à la fin, je me souviens, j'ai une anecdote justement liée à ça. C'est qu'à la fin, quand on a commencé à restructurer, on a dit au personnel, désormais, les citrons ne seront plus coupés par une entreprise externe. C'est vous qui allez devoir couper vos citrons vous-même dans l'avion. Et quand on vient de ce que Madame et Monsieur expliquent, on se rend compte à quel point on tombait, je n'ai pas d'autre métaphore, de haut quand tout ça s'est produit. C'est pour moi qui arrivait, parce que moi, j'étais jeune journaliste. D'ailleurs, on m'avait dit, Bernard, tu vas couvrir la Sabena. On est en 2000, ça va être cool, c'est repris par Suisseur. Il ne va rien se passer pour commencer ta carrière, ça va être chouette. Mais pour vous montrer à quel point on venait d'une situation... C'est comme si aujourd'hui, la SNCB disparaissait, pour prendre un exemple le plus précis possible. C'était juste impossible à croire. Vous avez cette affiche aussi. Ça, c'est l'affiche que je présente quand même. C'est toute une époque. La Sabena dans le monde entier. Partout, vous voyez cette affiche-ci. C'est une affiche qui représente vraiment la compagnie. Enfin, du moins, c'est un des souvenirs qu'on en a beaucoup. Mais des affiches comme ça, aux enchères, moi, j'ai acheté quelques dernières affiches, du Congo, d'autres. Enfin, voilà. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et je me rappelle qu'au conseil d'entreprise, il avait été dit, à l'époque, un citron, on fait 7 tranches avec un citron. Et on avait demandé aux autesses de l'air de couper 8 tranches. Parce qu'une tranche par citron faisait une économie de X milliers d'argent. Et les olives, c'était la même chose. Ils avaient chiffré les citron. C'était devenu un tantinet ridicule. C'est un imitif de dire que ce plan n'a pas marché. C'était de l'avant-dernier. D'ailleurs, il y avait eu... Vous, Françoise, vous avez ressenti, en tant que thèse de l'air, qu'on commençait à se déliter vers la fin de votre carrière à la Sabena ? Oui, tout à fait. Mais je dirais que les plans de restructuration, moi, j'en ai connu quelques-uns. Dès 89, ça commençait. Il y en a eu 20 entre 1990 et 2000. Et le fameux Blue Sky en 2000, qui est le plus grand de l'époque. Et le fameux contrat qui a été revu à la baisse. Et à ce sujet, si je peux dire un mot de soutien aussi aux personnels navigants, Ryanair, Brussels Airlines, qui se battent pour leurs droits. Moi, je les comprends tellement parce que se retrouver avec des salaires minimalistes de 950 euros nets par mois, et plus quelques commissions à gauche, à droite, de vol, pour une telle expertise de personnel. C'est clairement là que moi, j'ai appris toutes mes compétences pour être professeure en classe aujourd'hui. Des compétences de gestion groupe. On précise que vous êtes professeure de langue à l'Université Saint-Louis. Comme ça, tout le monde sait tout. Et en haute école, Léonard de Vinci. Mais j'ai tout appris, en fait, à bord avec les passagers. Donc, c'est une gestion humaine, gestion du stress de l'autre. Gérer aussi des passagers malades. On avait des cours de sécurité. J'ai eu deux accouchements à bord, sans médecin, sans infirmière, sur un Tel Aviv et un Lomé. Et puis, deux décès, malheureusement. Bon, voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut gérer. Et c'est là aussi qu'on apprend à gérer les différentes cultures, les différentes nationalités. On rencontre des personnes du monde entier. Et ça me facilite grandement ma tâche de professeur. Donc, pour vous dire à quel point c'est un personnel, le personnel navigant est un personnel formé. Et il mérite clairement d'être mieux payé que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Je ne suis pas envoyée par eux. Bernard, très rapidement, on voit, on évoquait la situation actuellement, Boris Zerlein, Srayana, etc. On n'a pas suffisamment appris les leçons de la crise à Bénin ? Non, effectivement, on a... À l'époque, un des grands problèmes, c'était le problème de gestion, par exemple, du conseil d'administration. On a eu l'affaire Nettis après. C'est clairement qu'on n'a pas tenu compte des leçons. Donc, une gestion en contre-pouvoir dans l'entreprise est très importante. Et pour le reste, on s'est retrouvé aussi, encore aujourd'hui, avec une Brussels Airlines qui, au début, était belge. Parce que cette entreprise a pu exister grâce à des gens comme Solvay, des gens comme Bruxelles, des gens comme les régions wallonnes, bruxelloises et flamandes. Et on a quand même, de nouveau, laissé partir la compagnie vers un capital étranger. Donc, voilà encore une leçon qu'on n'a pas pu tenir. Et c'est sur cette conclusion que nous allons refermer ce numéro de Focus. Merci de nous avoir suivis et passez un agréable week-end. A bientôt, au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada